Ok, je suis avec Jean-René Lissnard, fondateur de l'Elite Tennis Center à Cannes, ancien 84e joueur mondial. Vous avez été entraîneur notamment de Caroline Wozniacki et de Johanna Conta. Vous êtes aujourd'hui connu du grand public pour le duo Gilles Servara-Daniel Medvedev qui a réalisé une saison 2019 absolument exceptionnelle en remportant notamment les deux Masters 1000 de Cincinnati et de Shanghai et surtout en s'inclinant de justesse en finale de l'US Open 2019 face à Raphaël Nadal. Est-ce que je suis bon sur le CV, Jean-René ? Oui, on est à peu près dans le truc. Donc après, on peut rentrer dans les détails, mais bon, jusqu'à là, on est bon. Jusqu'à là, on est bon. D'accord, parfait. Je suis très content de vous avoir sur ce podcast. Vous êtes un entraîneur plutôt discret, contrairement à certains autres coachs qui sont très médiatiques. Et d'ailleurs, pour vous, c'est quoi un bon coach en tennis ? Alors pour moi, qu'est-ce qu'un bon entraîneur en tennis ? Alors déjà, c'est un formateur parce que moi, j'aime même dire que les meilleurs entraîneurs sont toujours les jeunes parce que c'est là que ça se passe en fait. Sur le circuit, vous avez quelques bons entraîneurs, mais une majorité de compagnons de voyage. Et donc, quelque part, le côté le plus dur, c'est de former un gamin, c'est-à-dire lui apprendre à penser, à manger, à s'étirer, à jouer au tennis. Et sachant que jouer au tennis, il y a des milliers de choses à apprendre, au sens du jeu, tous les coups, on sait que c'est un sport très complet. La partie physique, il y a la partie, il faut être manager aussi quelque part. Donc là, le travail de formation est très, très dur. Enfin, il est très dur. Il est pointu, il ne faut pas se planter. Donc, c'est pour moi, un bon entraîneur, c'est quelqu'un qui arrive à… C'est difficile de mettre tout comme ça par des mots, mais qui arrive à former un jeune, qui n'est pas forcément un prodige au départ. Parce que bon, il est prodige, j'ai envie de vous dire, parfois, ils vont traverser tous les tableaux, quoi qu'il arrive, qu'il soit avec leurs parents, qu'il soit avec n'importe quel entraîneur. Là, on parle de quelques exceptions, mais ils vont arriver pro quasiment quoi qu'il arrive, parce que c'est en eux. Mais ces gens-là sont très, très rare. Les autres, il faut que le joueur pense bien, il faut qu'il ait un bon entourage. Et l'entraîneur en fait partie, quoi. D'accord. Dans votre formation, dans votre perspective de coaching, est-ce que vous avez un entraîneur qui vous a influencé, marqué, ou une méthodologie particulière ? Disons qu'ils m'ont tous… Enfin, tous ceux qui m'ont apporté des choses, j'ai essayé d'être un mélange de tout ça. De prendre tout ce que les bons entraîneurs que j'ai eu m'ont apporté, d'apporter d'autres choses aussi, de ce que j'ai appris moi, et puis d'autres choses que j'ai récupérées sur la route, de faire un mix de tout ça. Il y a certains entraîneurs qui ne m'ont pas appris grand-chose, d'ailleurs, on ne s'en souvient pas en général de cela. Mais disons que tous les entraîneurs que j'ai eus, moi, pendant ma carrière, m'ont apporté quelque chose. Voilà, donc les quelques noms ? J'ai eu Pierre Gauthier qui m'a apporté des choses, qui n'entraîne plus au tennis, d'ailleurs, maintenant, je pense. J'ai eu Olivier Malcoeur qui m'a apporté des choses, qui m'entraîne il y a deux ans et demi. J'ai eu Guillaume Couillard aussi. Et puis d'autres personnes qui ne sont pas forcément très à la tennis, quoi. J'ai eu un kiné à Bordeaux qui s'appelle Bernard Salor, qui était un monstre de compétences. Voilà, donc, et j'en oublie certains, j'en oublie certains certainement. Mais en tout cas, voilà les premiers qui me viennent en tête, quoi. D'accord. Dans cette construction du centre, dans ce développement, est-ce que vous avez quelque chose qui, à vos yeux, vous semble vous distinguer des autres centres qui sont présents dans la région, mais aussi peut-être d'une manière plus large en Europe et dans le reste du monde ? Oui, c'est difficile de comparer avec tout le monde, parce qu'on ne peut pas connaître tous les... Il y a tellement de centres au monde, parce que souvent, on en cite deux ou trois, ceux qui reviennent tout le temps dans les médias. Mais des centres de tennis, il y en a partout. Il y en a partout. Je pense qu'il y a des super entraîneurs un peu éparpillés à droite, à gauche. Mais bon, il y a beaucoup d'endroits où c'est l'usine, quoi. Je veux dire, c'est du business. On a essayé de s'inscrire, justement, dans un truc beaucoup plus humain, où on s'occupe vraiment bien des gamins. Et surtout, on les accompagne jusqu'au plus haut niveau. Il faut un savoir-faire, quand même, parce qu'il faut autant, je vous le disais au départ, autant être un bon entraîneur, autant sur la technique, s'entourer de bonnes personnes pour le physique, pour le médical, et bien les manager, savoir être sûr quand il faut. C'est jamais facile. Chaque joueur est différent, donc c'est vraiment du sur-mesure. Mais l'idée, c'était de créer un centre au plus proche du joueur. Et même pour des gamins qui ne sont pas des stars jeunes, qui peuvent y arriver, mais à qui on ne donne pas toutes les chances tout le temps, c'était de donner une chance à ceux-là aussi, de la même manière que les jeunes prodiges à qui on donne tout. Donc, une échelle humaine avant tout, mais l'humain, c'est ce qu'il y a de plus dur, parce que c'est invisible, c'est incontifiable, c'est sur le long terme. Donc, tout le monde peut être très fort sur une semaine. Sur un mois, il y en a moins. Sur un an, il n'en a presque plus. Et sur plusieurs années, c'est le désert. Donc, il y a en fait la réussite qui est sur la continuité, tout simplement. C'est de la continuité, c'est un sport d'endurance. C'est un sport de persévérance. Et il y a tellement peu de gens, malheureusement, c'est ce qui fait la différence entre les champions et les autres. Il y a tellement peu de gens dans la société qui sont persévérants dans ce qu'ils font. Alors, un champion, il n'a pas le choix. Donc, nous, dans le travail, on doit essayer d'être là-dedans. Alors, j'imagine qu'on n'est pas parfait. Mais en tout cas, c'est un peu notre fil rouge. Pour accompagner ces jeunes joueurs et jeunes joueuses qui arrivent dans votre centre, j'imagine que vous avez des critères de recrutement pour le staff, pour le coach. Comment ça s'établit pour vous à ce niveau-là ? Qui décide de recruter le staff, les coachs ? On a dû… Vous savez, au départ, c'est au feeling. Il y a des gens qu'on connaît, des gens qu'on connaît moins. On se renseigne. On voit ce qui se passe. Il y a toujours une période d'essai. On voit aussi le contact avec les joueurs. Et puis, c'est vrai que recruter un bon staff, c'est certainement ce qu'il y a de plus dur. Parce qu'il faut des gens compétents, mais pas que. Parce que des gens compétents, je pense qu'il y en a. Après, des gens compétents qui acceptent de bosser, qui ne vont pas demander… Parce que ça, c'est la grande mode aussi. À partir du moment où quelqu'un a été joueur professionnel, après, il veut toucher tant par mois, sans les week-ends, sans les voyages, sans ceci, sans cela. Mais il a oublié qu'il n'est plus joueur. Et que là, entraîner, pour moi, c'est une vocation. C'est comme un bon infirmier, sauver des malades, il faut aimer ça. Sinon, on ne pouvait pas faire ça. Ce n'est pas possible. Vous êtes mal payé. Vous voyez que des gens malades, ce n'est pas sympa. Ou alors, il faut avoir ça dans le sang. Là, pour moi, être formateur, il faut un peu de ça. Vous avez une tête d'affiche qui ressort un petit peu du lot quand même en 2019. C'est Gilles Servara. Il a été élu d'ailleurs coach de l'année, il me semble, par l'ATP. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qu'il fait, sa spécificité ? En quoi c'est un coach vraiment excellent, d'après vous ? On va dire son engagement. Son engagement auprès du joueur. Le fait qu'il soit complet, puisqu'il touche un peu à tout. Il a eu plusieurs formations. Au-delà de ça, c'est l'aboutissement d'un travail général. Parce que Daniel est au centre depuis, je crois, sept ans maintenant. Et que quand Gilles a pris le relais à plein temps, c'est-à-dire qu'au début, on l'a formé. Moi, j'ai lâché l'affaire aux alentours d'un 60e place. Gilles a super bien repris le relais. Et quelque part, il y a une continuité de travail aussi qu'on avait commencé avant. Donc, il y a aussi ce lien qu'on a avec Daniel qui est irremplaçable. C'est-à-dire que, même si vous prenez un mec de 26 ans que vous n'avez jamais vu, il n'aura jamais le même contact. C'est impossible. Nous, on l'a pris à 18 ans. Il n'avait pas de pointe épée. Donc, il y a une forme de confiance qui s'est installée. Et quelque part, là où Gilles a bien fait le boulot, j'ai envie de dire... C'est difficile comme ça. A tout vous résumer en quelques phrases. Mais déjà, il a cru en Daniel. Comme on a cru à Daniel avant ça. Alors que ce n'était pas non plus... Ce n'était pas Michael Chang à 17 ans. Ensuite, c'est très fin comme travail. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est très fin. C'est même impossible de vous dire exactement. Il faudrait toujours, après jour, dans l'équipe pour voir un petit peu. C'est des mini-maîtres ici et là qui, bout à bout, font un succès. Après, Daniel est le grand responsable de ça. C'est quand même lui qui... Moi, je dis toujours que c'est le joueur qui tient la raquette, malgré tout. Mais l'osmose a été parfaite. Tout s'est bien emboîté. J'imagine qu'au centre et par la suite, tout le monde a fait un très bon boulot. Ça s'est bien emboîté. Voilà, c'est... Donc, Gilles était en bien des points. En bien des points, mais un spécifiquement de montrer du doigt, ça serait dur à vous le dire. Daniel a choisi le centre ou vous l'avez repéré ? Comment ça s'est passé au départ, votre collaboration ? Non, au départ, il avait le premier rendez-vous, on l'a attendu. Il avait une heure de retard avec ses parents. Non, non, il m'avait contacté. Je ne peux pas vous dire comment. Ça a toujours été du bouche à oreille chez nous. Il m'avait contacté par je ne sais qui. Et puis, on l'a attendu. Et puis, on a fait un premier entraînement. Puis, c'est parti. Voilà, il y a de ça maintenant, cette date. Puisque je vous dis, ça doit faire... Ça doit faire... Il faudrait regarder la date. S'ils ont un mini, peut-être 7 ans, je ne sais plus. Voilà. Donc, ça fait un moment maintenant. Et comment vous expliquez le fait qu'il y a eu un espèce de déblocage assez incroyable l'été dernier ? Et on sait que c'est très difficile. Vous êtes aux alentours de la 15e place. Et de briser ce plafond de verre et d'aller atteindre vraiment les top places. Comment est-ce que vous expliquez ça l'été dernier ? Il n'y a pas eu de déblocage pour moi. Il y a eu une progression constante tout le temps. En fait, il n'a jamais arrêté de progresser, ce mec. Donc, vous voyez, il n'avait pas de classe pour un TP. Après, il a dû faire 600. Après, 350. Après, 99. 65. 24. 14. 4. Vous voyez, là-dedans, il n'y a pas une année où vous pouvez vous dire... Ah ouais, là, il a vraiment fait un bon. C'est tous les ans, en fait. Ça a été une progression constante. Donc, finalement, il a... Pour moi... Alors oui, c'est sûr que la tournée, elle a été... Voilà. Et puis bon, quand les choses s'emboîtent, que Kainzor est en confiance, il peut y avoir des séries comme ça. On en a vu avant. Non, il n'a pas des masses, mais il y en a eu quand même. Et puis voilà. Mais il a tout le temps progressé. Il a tout le temps progressé. D'ailleurs, j'aimais à dire qu'il a rarement perdu trois fois de suite sur le même mec. S'il perdait sur un gars, la seconde fois, s'il ne le battait pas, il l'accrochait. Et puis la troisième fois, il le battait, quoi. Vous voyez ? Donc, il a toujours appris. Il a toujours été comme ça. Donc, voilà. Pour moi, je ne peux pas parler d'un déclic, parce que le connaissant depuis des années, il a toujours passé des paliers comme ça. Parfois, vous pouvez avoir deux mois où ça stagne, comme tout le monde. Mais deux mois au tennis, c'est rien. Est-ce que vous avez dans le centre actuellement un jeune, un joueur ou une joueuse qui vous semble pouvoir éventuellement marcher sur ses pas ? C'est incontifiant. Je ne peux pas vous dire, quelqu'un... D'ailleurs, ce joueur Amélie Danil peut être quatrième. Moi, j'ai toujours laissé la porte ouverte. J'ai toujours... J'ai des messages que je faisais où je disais, pour moi, il faudra que je joue pour gagner un grand chame un jour. Mais même lui, il n'y croyait pas, vous voyez. Mais c'est impossible à voir si le mec allait s'arrêter 130e, 74e, 12e ou 1er. C'est impossible. Donc, les joueurs qu'on a au centre, moi, je suis assez utopique comme personne. Je crois en beaucoup de jeunes, à partir du moment où ils sont sur le bon chemin, qu'ils bossent, qu'ils ont la bonne mentalité. On a formé deux autres filles. C'est Zavatska, qui est centième, qu'on a eue pendant sept ans. Gracheva, qui est centième, qui est toujours au centre et qui vient d'avoir 20 ans. Toutes ces filles sont parties de pas de point WTA. Bon, Gracheva est toujours au centre. Je vais vous dire, je vais vous faire comme Danil, comme elle peut rester là. Tout est faisable, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Quand vous arrivez à ce niveau-là, à cet âge-là, c'est que vous avez des facultés. Après, les 100 premiers joueurs mondiaux qui sont aussi avec vous, ont des facultés aussi. C'est à ceux qui vont le mieux exploiter. Après, il y en a qui sont un peu plus d'octe. Je ne dis pas, vous voyez. Mais oui, Gracheva, déjà, qui est la mieux placée, qui est centième à 20 ans, peut marcher sur cette race-là. Mais je ne peux pas vous dire, elle va marcher sur cette race-là. Vous voyez ce que je veux dire ? La nuance, elle est importante. Pour moi, c'est incantifiable. Qui vous aurait dit de faire des rêves ? À 20 ans, il allait gagner 20 grands chlèmes, je ne sais pas combien il en a. Impossible à prédire, c'est impossible. Voilà. À part un pipoteur, je ne vois pas. Oui, j'imagine que ce sont des choses qui se mettent bout à bout et qui font, au final, une grande réussite ou alors un échec. Daniel, ce qui est vraiment particulier avec ce joueur, en tant qu'observateur de tennis, c'est sa technique qui est assez différente des autres joueurs. Notamment en revers, il a cette façon de frapper la balle assez particulière. C'est quelque chose que vous avez... Parce que j'imagine que quand vous développez un joueur, vous avez l'idée de renforcer ses points forts, peut-être d'abord, et d'éventuellement travailler sur ses faiblesses. Les deux, renforcer ses points forts, renforcer ses points faibles pour que ça soit moins faible. Vous voyez, les points forts pour que ça soit moins des points forts. Ça, c'est le rôle de l'entraîneur. Après, ce revers, il a eu cette technique, il l'a eu comme ça. Autant, s'il devait penser au début, il a amélioré son service nettement. Son coup droit, malgré son geste un peu spécial, il arrive quand même à l'heure à la balle. Mais bon, l'avantage, il a une marge de progression énorme, à mon sens, puisque techniquement, là, il a beaucoup progressé à la volée, je trouve. Parce que, bon, c'était renforcer son point fort au début. Et puis, il a une faculté incroyable, c'est son déplacement. Pour un gamin qui fait un 98, courir comme il court, c'est assez exceptionnel, en fait. Vous voyez ? C'est ça, sa qualité. C'est sa faculté à la foot dedans et courir à droite, à gauche pendant des heures. Malgré le fait qu'il peut faire des ace, il a une capacité à convoyer la finale du US Open. Voilà, vous comprenez. Donc, au-delà d'un coup en particulier, pour moi, c'est avant tout cette faculté à la mettre dedans, la mettre dedans et courir partout et ne pas rater alors qu'il fait quasiment deux mètres. On l'a vu, par ailleurs, s'énerver parfois envers Gilles Servara. On a l'impression qu'il a un caractère bien trempé. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui l'a vraiment aidé à progresser, ce refus de la défaite ? On sent qu'il a vraiment un feu intérieur très spécial, Daniel. Oui, écoutez, oui, forcément, il a un caractère. J'appelle ça un ultra-compétiteur. Ça, il l'a vu depuis tout le temps et ça, ce n'est pas nous qui l'aura inculqué, il faut être honnête. C'est un ultra-compétiteur. Vous lui faites une partie de fléchette, il va vouloir tout gagner. Je veux dire, lui, il perd un certain entraînement, c'est inadmissible pour lui. Donc, il a toujours été là-dedans. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait l'essence de Gouet Nadal, c'est pareil. Donc, ils veulent tout gagner. Ils veulent tout gagner. Ensuite, après, je ne suis pas sûr que mal parler à Gilles, ça soit très, très bien et que ça l'aide. Mais bon, pour lui, en tout cas, ça ne fait pas culpabiliser, en tout cas. Mais ça a toujours été un caractériel. Moi, à l'époque où je suivais, il a pris des savons, on s'est barré du terrain, comme Gilles a pu le faire. Moi, je me suis barré plusieurs fois. Et il comprenait ça, il respectait ça. C'est-à-dire qu'après, il ne jouait qu'à même au tennis. Il n'allait pas se creuser une tombe. Mais bon, j'ai envie de vous dire, tous les champions ont un caractère bien trempé. Sinon, ils ne seraient pas champions. C'est du logiciel implacable. Quelqu'un qui est trop lisse, qui est trop fade, il va lui manquer certainement du caractère à un moment donné. Pour terminer sur Daniel, est-ce que vous avez un plafond ? Vous avez parlé d'une victoire en Grand-Chelème, qui me semble personnellement, en tant qu'observateur, accessible. Est-ce qu'il y a des objectifs un peu plus précis ? Vous avez parlé de Grand-Chelème, peut-être après le Big Three ? Non, moi, je vous dis au centre, aujourd'hui, c'est Gilles qui s'en occupe. Donc, moi, Daniel, je peux aller manger avec lui. Il est là, il est tous les temps au centre, vu qu'il n'y a pas eu de temps loin. Donc, il est tout le temps là. Maintenant, tout ce qui est objectif, tout ça, nous, au centre, on essaye de chacun d'être référent de nos projets. Aujourd'hui, tout ça, il ne le voit plus de pas qu'avec Gilles. Moi, je vous dis, à l'époque où je suivais beaucoup, c'est moi, quelque part, c'était... Vous savez, c'est des projets en construction. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus abouti qu'il y a trois ans, qu'il y a quatre ans, qu'il y a cinq ans. En tout cas, moi, je lui avais dit qu'un jour, il fallait qu'il joue pour gagner un Grand-Chelème. Il en avait les capacités. Vous voyez, il a fait finale. J'imagine qu'aujourd'hui, j'imagine, je dis bien ça, c'est moi qui parle. Quand on vous a fait finale de Grand-Chelème, vous jouez pour en gagner un. Sinon, ça n'a pas de sens. Après, je ne pense pas que ces gens-là se disent, tiens, je vais gagner un petit Grand-Chelème ou quatre. Ils essaient déjà d'en gagner un. Et puis, s'ils ont gagné un, ils essaient d'en gagner un deuxième. Et puis, c'est tellement dur, déjà. Vous voyez ? Et ça se fait au fur et à mesure. Je ne pense pas que Federer ait dit un jour à sa femme ou à son entraîneur, je joue pour gagner un Grand-Chelème. Il va essayer d'en gagner un, déjà, puis un second. Et puis, s'il y arrive un troisième, c'est déjà de sacrées performances. D'ailleurs, on a une espèce de génération russe qui commence à pointer le bout de son nez ces dernières années. Donc, il y a Kachanov, il y a Rublev aussi. Est-ce que c'est, du coup, vu que vous êtes avec Daniel, est-ce que ce sont des joueurs que vous observez un petit peu ? Moi, Rublev, je l'entraînais à 15 ans pendant quelques mois, à l'époque. Donc, je le connais un peu. Kachanov, oui, c'est des gens qu'on croise sur le circuit. On a trois Russes qui sont allés s'entraîner à l'étranger, déjà. Et je pense que ce qui a fait leur succès, c'est le talent des Russes, que c'est un peuple de gens très doués. Donc, les Russes sont doués. Par contre, il n'y a pas de process là-bas. Vous savez, c'est des comportements atypiques, c'est des gens un peu excentriques. Mais ils ont réussi à avoir Kachanov et Rublev plutôt en Espagne et Daniel en France. une structure, un cadre qu'ils n'ont pas chez eux. Et je pense que le mélange des deux a fait trois champions. Parce qu'après, leur talent, tout ça, moi qui connais bien la culture russe, c'est un peuple qui a beaucoup de peintres, d'écrivains, de sportifs de haut niveau. Alors, finalement, vous allez là-bas, ils n'ont pas beaucoup d'infrastructures incroyables. Par contre, c'est des gros compétiteurs, c'est des talentueux. On peut se souvenir de la génération précédente avec Yevgeny Kafelnikov et Marat Safin qui avaient... Voilà, exactement. Et puis, il y en a eu d'autres avant, Alexander Volkov, Chesnokov, tous des gens atypiques, déjà tous, sans exception. Donc, c'est le peuple de ce pays qui est comme ça. Mais quelque part en Europe, ils ont eu... D'ailleurs, Safin aussi était en Espagne, il y a eu un cadre aussi là-bas. Kafelnikov était en Allemagne. Voilà, puis les joueuses, on n'en parle même pas. Le nombre de joueurs, ils en ont tout de même eu plus chez les filles que chez les garçons. Donc, voilà. Et puis, c'est des gros compétiteurs. En parlant d'atypisme, j'aimerais revenir sur la création de votre centre. C'était quoi l'idée, en fait, derrière ? C'était de combler un manque ? C'était de corriger quelque chose que vous aviez observé quand vous étiez joué ? Non. Moi, au départ, j'ai eu cette idée-là. Et puis, j'ai contacté Gilles. On a commencé ensemble. Moi, j'ai toujours été passionné par le tennis. D'ailleurs, je savais que c'était... C'est un peu ma passion. Donc, je jouais, je suis né là-dedans, je suis un sportif dans l'âme. Donc, j'avais envie. Ça s'est fait naturellement. Voilà. Donc, l'idée, on s'était dit au départ, on voulait former deux top 100. Mais comme deux gamins qui sont dans une idée un peu folle, c'était un peu utopique. Et finalement, on en a formé trois des top 100. Donc, au bout de sept ans, sept, huit ans. Donc, c'est au-delà de nos espérances. Mais justement, c'est parce qu'on ne s'est jamais pris la tête qu'on a bossé que ça s'est fait, je pense. Voilà. Et puis, on n'en parle pas tellement parce que, comme vous l'avez dit au départ, moi, je ne suis pas trop dans le... Être dans une loge à l'UOS Open, ça ne me fait pas rêver. Par contre, aider des gamins à bien jouer et y être pour quelque chose, à un moment donné, ça ne me plaît plus. Voilà. Je ne suis pas quelqu'un qui amène dans ce pop-site. Ce n'est pas ma personnalité. Par contre, nous, les joueurs qu'on a formés, on les a vraiment formés, de A à Z, tous les jours. Donc, ça, c'est une fierté. Mais on n'espérait pas, quand on a commencé avec Gilles et l'équipe, parce qu'il y avait aussi Eric Hernandez, le prépa physique, qui était fidèle depuis maintenant le départ aussi. C'est de l'huile de coude. C'est de la passion. J'imagine un certain savoir-faire. Mais bon, voilà, on est même surpris par nos résultats. Puis, on va continuer. J'imagine qu'on fait les choses pas trop mal. On va continuer jusqu'au jour où on arrête ça. Certains autres centres, par exemple, on sait qu'ils vont récupérer des prospects à l'étranger, qu'ils leur signent des chèques pour pouvoir les exposer en vitrine. Vous, c'est quelque chose que vous détestez, que vous ne pratiquez pas du tout ? Oui, c'est hors de question. C'est hors de question, oui. C'est hors de question. Moi, je ne veux pas me prostituer. Les gens, c'est comme si vous alliez dans une école pour que vous mettiez votre gamin à la Sorbonne. Et que, voilà, si vous le mettez là-bas, c'est pour qu'il ait un gros diplôme, pour qu'il ait un beau métier à l'arrivée. Et ce n'est même pas sûr, en fait. Ce n'est même pas sûr. À la fin, c'est Daniel Medvedev, qui est millionnaire aujourd'hui. Ce n'est pas moi, vous voyez. Donc, il est hors de question qu'on lui fasse les gratuités pour un truc utopique. Je vais vous dire un truc. De toute façon, quand ils y arrivent, il y en a la moitié qui vont se barrer en n'étant pas reconnaissants. Encore, je dis la moitié, je suis gentil. Non, non. Nous, il y a une certaine qualité de travail. Il faut mettre les moyens en face. Et je n'ai aucun mal à parler de ça, puisqu'en tant que joueur, j'ai payé mes entraîneurs. J'aurais pu rester à la FED à l'époque. J'ai payé Olivier Malcourt pendant deux ans et demi. J'ai payé Pierre Gauthier pendant deux ans et demi, alors que j'étais loin d'être fortuné. Et pour moi, si je voulais être conseillé par des gens que je choisissais, ça se paye, tout simplement. Donc, pour moi, s'acheter de la pub, si on a des résultats, on se fait de la pub, de toute façon, oui. Ce sont les résultats qui vous amènent des joueurs et pas la communication que vous faites à côté. Exactement. Et puis même des résultats de gamins qu'on a eus, vous savez, on a eu des gamins qui étaient 15. Je ne sais pas si vous connaissez le classement 15 de tennis. Et qu'on a amené moins 4, moins 15, qui sont partis de l'université avec très peu d'entraînement. On est très fiers de ça parce que c'est des sacs de progression. Des gamins qui sont arrivés sur le tard à 15 ou qui n'avaient pas les moyens d'être pro parce que ça demande un plus gros investissement. Donc, on a eu beaucoup de progression avec des gamins qui sont inconnus du grand public. Mais voilà, parce que les qualités de travail, ce n'est pas que Medvedev ou Grasheva ou Zabatska. C'est d'autres jeunes qu'on a fait avancer et ça, c'est du bouche à oreille aussi. Donc, la pub, c'est ça en fait. Nos meilleurs avocats, c'est des joueurs qui sont passés là, des parents qui ont laissé leurs gamins. Vous avez un regard sur la formation à la française, sur ce qui se passe en ce moment en France, sur ces dernières années. On voit qu'il y a un petit palier difficile à passer. Il n'y a pas forcément de top prospect qui arrive sur les prochaines années. C'est quoi votre regard par rapport à ça ? C'est difficile d'englober tout et tout le monde parce que je pense qu'il y a des gars qui bossent très bien, d'autres moins bien. Par-dessus tout ça, je pense qu'il y a aussi un problème de génération qui n'a rien à voir avec la formation française ou italienne ou je ne sais quoi. Les générations sont beaucoup plus dures parce que les gamins sont moins persévérants, moins passionnés. La vie est plus facile, donc le confort est l'ennemi du champion. Donc il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Aussi certainement des entraîneurs que tout le monde est un peu dans la facilité finalement puisque c'est générationnel. On ne parle pas que des enfants, on parle aussi des adultes. Tout est plus confortable. On veut regarder les infos. Tout le monde revendique ses droits, mais jamais ses devoirs. Ils veulent leur salaire, ils veulent leurs vacances, mais ils oublient de dire qu'est-ce qui répond à la société. Et on est un peu dans le même phénomène. Donc je pense qu'encore une fois, avoir un endroit 5 étoiles pour travailler, c'est super. Mais regardez Nadal, moi qui ai l'exemple des exemples. Il s'est entraîné chez lui dans son petit club à Mayork. Parce qu'ils ont fait une academy business, mais ce n'est pas à l'image du mec, je pense. Mais il n'a pas réussi là-dedans. Il a réussi dans un petit club avec Tony Nadal tous les jours. Ils ont mis les mains dans le cambouis et puis c'est une échange du tennis. Avec de l'éducation, avec de la dureté. Mais en même temps, aujourd'hui, le mec, je pense qu'il peut être assez content de l'avis qu'ils ont et être fier de ce qu'ils ont fait. Donc si vous voulez, la formation, la française ou autre, je n'ai pas d'avis particulier par rapport à ça. Enfin, oui, on peut constater qu'il n'y a pas la relève là quand les 4-5, les Monfis et compagnie, qui sont plus près de la fin que du début, vont arrêter. C'est sûr qu'il y a un trou, mais bon, après, ça peut aussi vite se combler. Vous voyez, il vaut mieux parfois d'avoir 2-3 très forts que 15 moyens. Donc à voir. Parfois, on peut être surpris, il y en a qui peut arriver derrière les fagots. Maintenant, c'est sûr qu'il y a moins de volume. Il y a moins de volume qu'il y a un certain temps, mais tout s'explique. Et puis, tout s'explique. On est un peu dans le confort, je pense, partout, et peut-être un peu plus en France. Donc voilà. Mais je ne suis pas vraiment très vindicatif par rapport à ça. Je pense qu'il y a des entraîneurs qui font du bon boulot malgré tout, qui n'ont peut-être pas les bons chevaux entre les mains, ou parfois, il y a des bons chevaux qui n'ont pas les bons entraîneurs. Vous voyez, c'est à voir. À voir à voir. On est aussi, je trouve, un petit peu dans un discours de crise en ce moment, avec un nombre de licenciés qui baissent, un nombre de clubs qui baissent. Aussi un président un peu clivant, forcément, à la tête de la fédération. Un français de tennis. Aussi un discours porté notamment par Patrick Moratoglou, qui veut changer les règles, qui veut potentiellement passer les sets en quatre jeux. On a vu son format UTS, qui a révulsé certaines personnes. On est dans un contexte un petit peu particulier. Est-ce que ça a un impact sur votre travail au quotidien, ce genre de choses ? Je veux vous dire, le truc que Patrick Moratoglou ou Jacqui Chambier veuillent changer, vous savez, moi j'ai envie aussi que la Côte d'Azur soit moins habitée. Vous voyez, entre le bon rouleur de chacun, on s'en fout un peu. Ça, pour moi, c'est du fake. Il faut faire parler. Donc voilà, le tennis, il est bien comme il est. Ce ne sont pas les règles qui vont changer le sport. C'est les athlètes, c'est la personnalité des joueurs. C'est le spectacle proposé. Le tennis, c'est un sport qui passionne. Et ça a toujours été comme ça. Et ça ne changera pas. Il ne faut pas croire que l'NBA, ce qui est vraiment attractif, c'est les joueurs. Le charisme d'Anne LeBron James, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ils regardent un match de basket. Et les règles, elles n'ont pas changé depuis 40 ans. Donc pour moi, ça, c'est du pipo. Après, les licenciés, tout ça, moi qui suis dans un club du matin au soir, parce que ça manque de bonnes personnes, tout simplement. Ça manque d'entraîneurs passionnés. Ça manque de gens passionnés. On est dans une génération, je vous dis, les gamins passent leur journée sur le téléphone portable. Les clubs ne se sont pas remis en question, que ce soit les entraîneurs, les infrastructures. On a des structures très vieillissantes en France. Alors, que ce soit la fédération ou l'État, on entend toujours qu'on est un pays riche, mais bon, ça ne se voit pas. Voilà, je suis désolé, mais ça ne se voit pas. Donc après, les licenciés, moi, je serai membre aujourd'hui d'un club de tennis. C'est vrai que je ne signerai pas dans beaucoup de clubs aujourd'hui, parce que ça ne me donnerait pas envie d'y aller. Ça manque de... Là, je parle des membres. On parle du tennis, monsieur tout le monde. Donc, il faut un peu dépoussiérer tout ça. Il faut des gens qui soient passionnés. Quand on était gamin, on voyait des gens qui traînaient du matin au soir au club, des entraîneurs, des gens responsables, qui étaient passionnés par ce qu'ils faisaient. Nous, on traînait toute la journée au club, on jouait au foot et tout. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Un gamin, ça ne peut plus patienter une heure. Un entraîneur, avant de lui faire faire une demi-heure de plus sans qu'il soit rémunéré, c'est terrible. Problème d'état d'esprit pour moi. Problème d'état d'esprit. Vous savez, le foot, ça fait combien d'années que ça dure ? 100 ans que ça existe, le foot ? Oui, un peu plus. Je n'en sais rien. Je ne pense pas que ça changeait les règles, qu'il change quoi que ce soit. Le but en or ou machin, ça n'a jamais fait... Vous voyez ce que je veux dire ? D'ailleurs, je regardais plus la Ligue de Champions quand j'étais gamin en match allé-retour qu'aujourd'hui où on est saturé de matchs bidon, quatre poules. Ce n'est pas le format pour moi qui va changer la donne. Ça va être les acteurs, les entraîneurs, les joueurs, les personnes actives, le caractère des gens. Vous avez regardé un petit peu les parcours des Français, notamment à l'Open Australie cette année, chez les juniors, avec Mayo, Cazzo. C'est quelque chose que vous suivez un petit peu ? Oui, forcément. Nous, on a des juniors aussi. On avait un jeune qui était là-bas aussi, en junior. Benoît, Arthur Cazzo, il est venu. Il a failli venir au centre. Et finalement, il est resté à Montpellier. Là, il est parti à la Fédé. Mais c'était un super gamin. Super gamin. D'ailleurs, les deux sont très forts pour moi, Cazzo et Mayo. C'est d'ailleurs, par les droits de l'oeuvre, là, on a deux vrais potentiels champions, à mon sens, parce que c'est des gamins qui savent se battre, qui savent jouer au tennis. C'est des chiens, dans mon sens du terme. Et pour moi, je suis plutôt optimiste quant à leur futur. Après, vous savez, il peut se passer tellement de choses. Donc là, c'est vrai que là, on a deux gamins que j'aime beaucoup. Vraiment, dans l'état d'esprit, dans la qualité de travail. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu de deux jeunes bosser comme ça, avec un état d'esprit pareil. Enfin, je parlerai plus d'Arthur Cazzo, qui est venu au centre une semaine. Mais Mayo, il a joué contre nos joueurs aussi. Je n'ai beaucoup aimé. Enfin, un gamin qui se met chiffon, qui a l'air pressionné par ce qu'il fait. Voilà. Donc ça, c'est pas mal, déjà. Bon début. Oui, on l'avait vu jouer son premier match professionnel contre Gilles Simon à Marseille. Il était un petit peu impressionné, forcément, d'affronter un joueur qu'il avait regardé à la télévision auparavant. Mais oui, c'est une relève qui peut éventuellement percer au plus haut niveau. Oui, je pense. Après, je vous dis, ce qui est dur à identifier, moi, j'ai joué Djokovic à 18 ans. Je voyais qu'il était très bon. Maintenant, vous savez, c'est dur de savoir ce qu'ils ont au fond du bide. Il n'est pas plus exceptionnel. Il ne vaut pas mieux que Mayo au même âge. Après, il avait une telle ambition, le mec. Il avait une envie dévorante de gagner. C'est là, c'est l'aspect. C'est ce que vous avez au fond du bide qui fait la différence. Vous voyez, non plus, ce n'est pas ce qu'ils ont au fond du bide. Mais en tout cas, on a quand même là deux vrais bons jeunes. Voilà, vraiment. Et je ne parle pas de niveau intrinsèque avec un beau tennis à la française. Non, ça... À la limite, d'ailleurs, ils sont moins foncés que d'habitude parce qu'ils ont moins de belles techniques, mais ils vont plus au charbon. Donc, après, on verra bien la suite. Je n'ai pas la boule de cristal, mais... Voilà. Mais à vous écouter, j'ai l'impression que le tennis, c'est presque plus un sport de personnalité, de caractère que de technique. Ah bah oui, oui, carrément. D'ailleurs, pour moi, tous les sports. Après, si en plus, vous avez la technique et le talent, ça fait fédérère. Ça fait une légende. Mais ce qui vous fait réussir, 80% des gens qui sont pros ne sont pas des génies. Par contre, c'est des gens qui ont su faire les sacrifices aux affaires, qui ont su être persévérants, qui ont su comprendre assez vite, qui ont su mener cette vie qui est difficile. Vous êtes 40 semaines par an à l'étranger. Qui ont su... Bah, vulgarement, il faut avoir une paire de couilles. C'est pas le métier de monsieur tout le monde. Donc, oui, il y a un énorme aspect, l'état d'esprit. C'est assez vague, comme mot, mais l'état d'esprit est primordial. Vous pouvez avoir un plus beau tennis du monde, vous n'avez pas l'état d'esprit, vous n'avez aucune chance d'y arriver. Point barre. Après, c'est sûr que le mec, s'il a plus de talent, il y a peut-être plus d'opportunités encore qui s'ouvriront. Mais voilà. Et c'est quelque chose qu'on reproche parfois, justement, la formation française, c'est d'être très basé sur la technique. On a des beaux joueurs qui sont agréables à regarder. Bon, pas forcément, quand je pense aux quatre nouveaux mousquetaires, il y avait Gasquet qui sortait du lot quand il était plus jeune, mais Tsonga, par exemple, était un peu moins précoce, il a explosé un peu plus tard, avec des meilleurs résultats, d'ailleurs, que les trois autres. Et ça montre aussi, peut-être, enfin, ça va dans le sens de ce que vous dites, c'est que, est-ce que la Niaq, cette Grinta, ce ne serait pas l'élément fondateur, en fait ? Ah ben, c'est l'élément qui va pousser le mec à l'au bout de son potentiel. Les quatre personnes que vous citez, alors je ne sais plus qui est le quatrième, c'est quoi ? C'est Gasquet, mon fils, Tsonga et qui ? Simon. C'est très simple, déjà, vu qu'il y avait le moins de qualité au départ, comme ça, c'est Simon, et finalement, il n'a pas fait... Ils sont tous faits un moucheur de poche, il y en a un qui a fini sixième. Simon va être sixième, oui. Voilà, je ne sais pas, Gasquet a dû faire quoi, cinquième, Tsonga, quatre, et mon fils, quatre, non, c'est un truc comme ça, c'est des moucheurs de poche. Je ne pourrais pas vous dire qui a eu la meilleure carrière, pour moi, c'est mon fils, d'ailleurs, ce n'est pas Tsonga, mais pour moi, ils sont, à part Simon, pour moi, les trois, je trouve, qu'il y a un certain gâchis, dans le sens où, moi qui les ai joués jeunes, ils étaient exceptionnellement forts, surtout mon fils et Gasquet. Donc, Simon, d'ailleurs, il est venu faire l'élite tour, là, vous savez, dans le sud, il a gagné deux tournois sur trois, et d'ailleurs, c'était vachement bien, parce qu'avec beaucoup d'humilité, il a voulu trois tournois, il a gagné deux sur trois, il a perdu contre un joueur à nous, il a eu Hugo Grenier, d'ailleurs, à Cannes, mais le mec, il est très simple, vous voyez, il est très, très simple, donc ça, j'aime bien. Et d'ailleurs, il a fait une belle carrière, quand même, ça va être pas chier, il a fait une super carrière. Après, moi, je m'entraînais avec Gasquet quand il avait 7 ans, c'est des ans, pour moi, c'est un génie, ce mec-là, vous voyez. Je jouais à l'époque, on est fait derrière tout ça, Gasquet, c'était du génie, l'enseignement, vous voyez. Donc, on pouvait, très franchement, s'attendre à mieux, oui, effectivement. On se souvient, en 2005, il fait partie des quatre joueurs, il me semble, à battre Federer à Monte-Carlo, il a quel âge à cette époque ? Il a 16 ans. 16 ans, je crois. Je vous dis, j'aurais bien aimé avoir sa carrière, mais quand on voit ce qu'il avait entre les mains, je trouve ça décevant. En tout cas, moi, j'aurais eu ça entre les mains, j'aurais fait ce qu'il a fait, j'aurais les boulots. Après, il est peut-être très heureux comme ça, j'en sais rien, mais effectivement, il n'avait pas moins de qualité que Joko, il choisit une certitude. Après, c'est en tout cas ténistique. En parlant de gamins, de jeunes, est-ce que vous avez un... Parce que là, on a la fameuse next-gen dans le tennis masculin. Est-ce que vous avez un joueur que vous trouvez qui travaille bien, qui semble être sur la bonne voie, à part Daniel, évidemment ? On va mettre Daniel de côté. Moi, je suis un fan du personnage, mais je trouve qu'il va être très fort. Il est déjà très fort, il est déjà très très fort, mais c'est ce qu'il s'y passe, parce que sur le terrain, c'est un chien. Et je pense qu'il est passionné, lui, pour le coup. Il adore le tennis. Donc, je vois lui, je vois lui en tout premier. Après, il y a qui dans les noms ? Dites-moi un petit peu. On a du Kachanov, on a du Zverev. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, Kachanov, garçon très très gentil. Moi, j'aime beaucoup le personnage. Je suis moins séduit par le tennis. Zverev, je préfère ne pas en parler. Ça ne t'intéresse pas. Auger Eliassime, Chapeau-Valov ? Ah oui, voilà, Auger Eliassime. Moi, je suis fan d'Auger Eliassime. Le personnage, le joueur. J'espère que tout va s'emboîter, parce que c'est un chic type. En plus, il est une belle équipe, parce que je connais Guillaume Marks. Alors, vous parlez de super entraîneur, mais pour moi, c'est un des meilleurs. Guillaume Marks, parce que lui, il a fait de la formation. Il a eu Péliro à l'époque, il était champion du monde junior canadien, qui n'avait pas forcément de qualité. Il a sorti Raonic, un peu des futurs, tout ça, il a Auger Eliassime. Super mec, en plus. Guillaume Marks, je le mettrai dans le top 5 des entraîneurs, vous voyez. J'y pense comme ça. Et donc, Félix, moi, c'est mon favori. Ça, c'est mon favori. C'est vraiment un gamin qui a des qualités hallucinantes de joueur de tennis, et c'est un bon mec, en plus. Donc, après, la suite nous dira, quoi. Quant à Denis Chapovalov, c'est peut-être un profil qui vous plaît un petit peu moins ? Non, j'aime bien. J'aime bien aussi. Oui, j'aime bien. Il a battu Daniel. Mon dernier verse-up avec Daniel, c'est Chapovalov qui bat Daniel. Moi, j'ai adoré. Il avait mis le feu au stade. C'était super. Dommage. À mon avis, il n'est pas très structuré dans son entourage. C'est ce qui lui fait défaut. Vous voyez, comme quoi ça a toute l'importance. Et puis, il a un jeu qui est un peu plus punchy, un peu plus risqué. Ce qui fait qu'il a des trous parfois dans la saison pour l'instant. Après, c'est un mec qui peut guider un grand chême, pareil. C'est quand même très, très fort. Mais je vous dis, il va falloir qu'il se structure un peu mieux, à mon sens. Mais bon, ils sont jeunes, tous ces gamins. Donc, ils ont le temps, quand même. Ils ont le temps d'évoluer. Il a payé les services de Yuzny pour la compagnie. Je pense qu'à priori, c'est une bonne idée. Il travaillait avec sa mère. Sinon... Oui, je n'ai pas trop suivi. Je n'ai pas trop suivi. J'ai entendu Yuzny, mais est-ce que ce n'est pas déjà terminé ? Non, c'est en est où, cette histoire ? Avec le Covid, je ne sais pas trop ce qui s'est passé au niveau de leur... Oui, il y a eu tout qui est un peu en stand-by. Oui, je pense qu'effectivement, ayant côtoyé Yuzny, je pense que ça peut être une bonne chose. Je ne sais pas ce qu'il vaut comme entraîneur, mais en tout cas, c'était un mec qui s'accrochait, qui avait des bonnes valeurs. Donc, ça pourrait être pas mal à voir dans les faits. Et puis, surtout, s'ils sont toujours ensemble. Est-ce que ça se trouve que c'est déjà fini ? Je n'en sais rien. D'ailleurs, en parlant de Covid, de coronavirus, la période, elle a été un petit peu délicate ces derniers mois. Est-ce que ça a changé des choses concrètement dans votre travail au centre ? Ça a changé pour les pros, les semi-pros, ce qui n'était pas loin, parce que quand un jeune, il a besoin de faire des tournois, des résultats, il a besoin d'avoir du prize-monnaie. Après, pour les jeunes, ça n'a pas changé grand-chose parce qu'il y en a qui sont sur un travail de formation plusieurs années. C'est sûr que c'est pénible, franchement. Cette sensation d'avoir été mis un peu en prison et de ne pas pouvoir aller en tournoi parce qu'on a quand même un métier le plus touché avec les voyages et tout. Ça a aussi révélé les gens qui sont plus en mentalement et les faibles parce que là, on voit beaucoup de gens en gros bergers à tous les niveaux. Or, le tennis, c'est vraiment un domaine où il faut exceller, à la tronche. Ça a été chiant pour tout le monde, je pense, tout simplement. Après, ceux qui ont eu la chance de travailler pendant ce temps-là, ils ont pu rebosser. Ils ont pu rebosser. Ceux qui étaient moins embêtés, c'est les craques parce qu'ils peuvent se permettre d'attendre 50 ans sans travailler, c'est pas très grave. Or, les autres, il y a quand même une montre qui tourne. Vous voyez quand même. Donc, passage de vie, pas facile pour tout le monde, j'ai envie de dire, je pense. Vous pouvez nous raconter peut-être comment ça s'est passé avec Gilles Servara et Daniel, comment ils se sont organisés pendant cette période ? Lui, il avait loué une maison. De toute façon, il était isolé dans une maison. Il s'entraînait. En fait, tous nos projets forts ont fait ça. Et puis, du coup, on a bossé. Mais bon, c'est un peu long, c'est un peu répétitif. Vous voyez ? C'est un peu répétitif. Mais bon, il faut y mettre du sens. Il faut y mettre du sens et c'est peut-être le moyen de travailler un coup. Je pense, Daniel, vu la carrière sur laquelle il a été lancé, il n'y a quasiment plus de moments d'entraînement. Vous voyez, des longs moments. Donc, c'est peut-être une aubaine au final. Enfin, une aubaine. Je ne dirais pas ça quand même, mais c'est peut-être l'occasion de travailler un coup que vous n'auriez jamais travaillé tout au long de votre carrière ou de manière très éparpillée entre les matchs, entre les tournois. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Donc, il fallait le prendre comme ça. Je sais qu'il y en a d'autres qui n'ont pas voulu trop bosser, qui ont fait les cons. Mais je pense qu'à l'arrivée, ça jouera. Voilà. Je pense que ça jouera d'un côté comme de l'autre. Vous avez parlé de la volée qui était perfectible. Est-ce que c'est un coup qu'il a travaillé cet été, par exemple ? Je vous dis, moi, je dirige le centre et j'ai mes joueurs. Parfois, ils sont sur le terrain à côté de moi, etc. Oui, ça fait partie des secteurs qui bossent. Maintenant, ils bossent tout. Daniel, il va surtout aussi bosser là où il est fort. Comme vous disiez au début, c'est important que les joueurs forts renforcent ce qui les fait gagner. Mais ils ont bossé le reste aussi. Donc, la volée, oui, je l'ai vu évoluer. C'est un domaine je trouve qu'il a progressé. On se souvient d'il y a quelques années très laborieux dans son jeu. On se sentait qu'il y avait limite de l'appréhension à monter au filet. C'est vrai. On va revenir un petit peu sur le centre et sur votre philosophie. Sur votre site, c'est expliqué que les joueurs travaillent à deux sur un cours et je sais que dans d'autres académies, ils travaillent jusqu'à quatre sur un cours pour un seul coach. Ça, c'est à mon sens quelque chose de très, très important qui fait la différence. Et je voulais aussi vous questionner sur le modèle économique, en fait, sur comment est-ce que vous arrivez à gérer ça ? Parce que certains centres ne peuvent tout simplement pas se dire bon, on va mettre un coach pour deux joueurs. J'ai toujours fonctionné à contre-courant et quelque part, je vais vous dire un truc, on a zéro sponsor et on est les seuls au moins, je pense, qui sont autosuffisants. Tous les autres tiennent avec des sponsors ou du mécénat ou ils sont à perte, ils ferment. Nous, on s'autosuffie, donc c'est les joueurs qui payent, tout simplement. Et donc, voilà, quand on parle de système économique, je ne sais pas quoi vous dire d'autre, à part que si vous faites du bon boulot, vous avez des bons joueurs qui vont vous payer et pourtant, on est même en deçà de certains tarifs, mais bon, on ne fait pas de gratuité, déjà. Et voilà, on est les seuls, tous les autres, ils sont à perte, il y a un sponsor, il y a quelqu'un qui met des sous de l'autre côté, nous, il n'y a rien. Donc, c'est les joueurs qui nous payent. C'est aussi simple que ça. Vous avez donc un groupe à venir et un protime, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne concrètement ? C'est la même chose, c'est juste que le groupe à venir, ils sont un peu plus jeunes, donc forcément, ils sont un peu moins bien classés. La qualité de travail reste la même, tout simplement. Après, il y a des choses qu'on ne peut pas vous expliquer pour la bonne et simple raison, que c'est du sur-mesure, c'est du quotidien, c'est vivre le truc au quotidien. Si je vous dis que je bosse 15 heures par jour, vous n'allez pas me croire et pourtant, c'est la réalité et que c'est tous les jours et que je ne sais même pas si j'ai pris une semaine de vacances en trois ans, donc je connais mes gamins par cœur. Je peux vous dire à l'heure actuelle sur la quarantaine de joueurs qu'on a, je peux vous dire exactement où ils sont ou s'ils sont en train de s'entraîner à faire un match à Pralou ou s'ils sont à Prague ou etc. Je connais mon jeu. Donc ça, c'est une question, c'est de l'artisanat. Donc, ce n'est pas quelque chose de transposable. Si il y a un être humain qui veut faire la même chose, ce ne sera pas évident à trouver et finalement, ce n'est que ça, c'est que du sur-mesure humain. Vous voyez ce que je veux dire ? Je ne pense pas que j'ai inventé le tennis, je n'ai pas des connaissances particulières, je dirais. Par contre, j'ai des idées et je les applique. Voilà, envers et contre tout. Donc, à partir de là, après, il faut avoir le caractère, il faut être sûr de ton truc et puis j'imagine qu'on fait plein d'erreurs parce que là, on parle de moi mais il y a toute une équipe derrière. Moi, j'ai une super équipe et voilà, on met tout ça sur la table tous les jours et c'est ça qui est dur finalement. Être là au quotidien, quel que soit le mois de l'année, le jour, les résultats parce que parfois, il y a des mauvais résultats et il faut être là, bosser, être avec le gamin et ça, c'est quelque chose qui, je ne peux pas le marquer sur un papier. C'est du vécu. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question mais voilà la réponse que je peux vous faire. pour terminer sur la partie coaching, sur la partie centre, est-ce que vous avez dans votre carrière et même on peut peut-être élargir jusqu'à la carrière de joueur, est-ce que vous avez vraiment un moment qui vous a procuré vraiment beaucoup de plaisir et de satisfaction pure d'accomplissement ? Très peu, en réalité, c'est ça qui est marrant, c'est que quand on joue, on n'apprécie pas assez, on n'est pas lucide, on n'est jamais content mais on est souvent non pas perfectionniste mais négatif finalement. Donc malheureusement, je suis assez fier de ce que j'ai fait même si je trouve que j'aurais pu et j'aurais dû mieux faire mais je n'ai pas de regrets parce que j'étais à fond mais j'ai fait beaucoup de mauvais choix. Donc c'est ce qui me pousse à entraîner aussi, c'est d'essayer d'aiguiller les joueurs pour qu'ils en fassent moins. Nous, on était plus autodidactes à l'époque, il y avait moins de… À un moment, j'ai battu Magnus Thurman à Lewis Open au tabac du 5e avec des crampes au bout de trois quarts d'heure et c'est vrai que gagner le match, c'est assez exceptionnel. C'est une fraction de seconde quand on a balle de match. Voilà, un autre US Open où je reviens d'une méningite donc j'ai pas eu pendant un an et demi et j'ai un classement protégé. Je suis qualifié passer un tour, je bat Rocus qui devait être 50e mondial, 3-7-0 et en fait, ce n'est pas la victoire en elle-même parce que je n'ai battu des meilleurs mais c'est le fait de revenir de nulle part. J'ai failli mourir, je reviens, pas eu pendant un an et demi, vous qualifiez, vous battez un mec 50e mondial après un gros match, il y a une certaine sensation d'avoir soulevé de montagne. Vous voyez, mais ça c'est personnel, c'est pas... Le spectateur en bleu il dit ouais, bon, tu recluses, tout le monde s'en fout. Tout le monde a oublié. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est plus un accomplissement de carrière, une satisfaction d'avoir fait pendant 15 ans, 20 ans, 7 levées tous les matins, d'avoir fait un truc très spécial et unique, de ne pas avoir eu de jeunesse, d'avoir été pro, quelque part qui fait la fierté. Je n'ai pas un moment, à part ceux que je vous ai cités, qui m'ont... Voilà, alors j'aurais gagné un grand chlam, évidemment je pourrais citer celui-là, vous voyez ce que je veux dire. Mais je n'ai pas été juste là. Donc voilà, et puis bon, j'imagine d'autres moments, si je réfléchis un peu plus longtemps, je vais vous trouver des super mags, je trouve que j'étais content, etc. Mais vous voyez, ça ne m'a pas marqué plus que ça. Jean-René, dernière question. La communauté et services volés m'en voudraient si je ne vous la pose pas. C'est qui le plus grand ? Moi, je suis un fan de Federer Médal. Alors ça dépend sous quelle langue on pose la question. Je dirais que celui que je cite un exemple tout le temps, c'est Nadal. Pour moi, c'est... Avec son oncle, parce que pour moi, c'est le plus grand entraîneur de tennis. Mais le plus fort, le plus fort tennistiquement, et je pense que c'est un peu le Michael Jordan du tennis, c'est Roger Federer. je vais vous dire un truc totalement utopique. Vous mettez l'état d'esprit de Nadal sur le corps de Federer, c'est 45 grands chelems, peut-être. C'est possible. Vous voyez ? Mais je n'arrive pas à les différencier parce que j'ai une énorme estime pour les deux. C'est absolument exceptionnel. Et je pense que, bon, je ne suis pas fan de tout ce qu'ils ont dit pendant le virus, mais pour autant, c'est quand même de sacrés bonhommes eux-mêmes qui ont beaucoup d'humilité et de passion pour le sport. Donc, j'ai beaucoup d'estime pour ces deux champions. Je n'ai pas tranché, mais voilà. C'est difficile de trancher, mais vous n'avez pas mentionné Djokovic ? Du tout. Je pense que je l'évoque. Pour moi, il arrive. Ce n'est pas comparable. Tout simplement. Ce n'est pas comparable. Donc, voilà. Ça reste un grand champion, mais ça s'arrête là pour moi. À côté, on a deux légendes. C'est mon point de vue. Ça vaut ce que ça vaut. Voilà. Voilà.